Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ce dimanche sur RFM. On va parler d'un film magnifique, bouleversant, qui s'appelle En effet, pour s'entendre, qui sort ce mercredi et c'est mon ami Pascal Elbé. Bonjour Pascal. Bonjour Bernard. Qui l'interprète et qui le réalise et qui l'a même écrit. Pascal, ce film est bouleversant, c'est une comédie romantique à l'anglaise un peu, moi j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est, c'est charmant, c'est intelligent, c'est sensible, c'est bouleversant et ça parle d'un sujet important qu'on aura rarement traité au cinéma. Ah, j'aime bien être accueilli comme ça en fait. Mais évidemment, au-delà de notre amitié, tu sais que c'est ton troisième film, en plus j'ai aimé les deux premiers aussi, qui sont très différents, que ce soit tête de turc ou je compte sur vous. Mais là, celui-là, alors raconte-nous l'histoire. C'est Antoine qui semble n'écouter rien, ni personne, ni ses élèves, ni sa fiancée. Vas-y, mais c'est toi qui racontes, c'est pas moi. En fait, c'est un peu, si je devais synthétiser, bien que ce ne soit pas toute l'histoire du film, mais oui, c'est Antoine qui va apprendre à écouter le jour où il devient un peu malentendant. C'est le paradoxe. Et il va évidemment rencontrer, à travers sa petite, sa fille qui est rendue mutique après la disparition de son papa, Sandrine Kiberlin. Qui est sa voisine. Qui est sa voisine. Mais si vous voulez, oui, j'allais dire que c'est un film qui parle de nous. C'est un film, c'est une comédie romantique peut-être. Mais ça parle un peu de nos fragilités, de ce rapport qu'on a à l'autre, de ce travail qu'on doit faire entre soi et soi, pour s'estimer de nouveau, pour pouvoir enfin tendre la main à l'autre et peut-être, j'allais dire, aimer l'autre. Il faut d'abord s'aimer un peu soi. Voilà, ça parle de ça aussi. C'est vrai. Allez, on écoute la bande-annonce. Le bouton. Le mouton. Le soleil. Le sommeil. J'en peux plus, là, d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde. Vous avez pensé à mettre des boules qui, ça ? Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawai, c'est ça ? Vous n'entendez rien. J'entends bien ou j'entends rien ? Rien. Rien ? Oui, rien. Il existe des prothèses auditives. T'as pas à mon âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, ça c'est insupportable. Je peux arrêter de respirer aussi, si tu veux. Quelle attaque beau d'Annie Moumont. Et la voisine, c'est Sandin Kiberlin, qui est magnifique, avec laquelle tu avais déjà tourné. On continue de parler de The Film, en effet, pour s'entendre avec notre ami Pascal Helbet. Et pour le moment, on a choisi un titre un peu spécial, c'est Zazie Larsen. C'est sur RFM. Pascal Helbet est notre invité en ce dimanche. On est fait pour s'entendre, magnifique film sort ce mercredi. C'est rare, je disais, qu'on s'attaque à ce sujet qui est sensible, comme tu le disais. C'est les malentendants, parce que c'est plus élégant de dire cela, d'ailleurs, en général. Ça les désociabilise, ça les isole, et ça les entraîne dans une très grande solitude, en fait. Oui, il y a beaucoup de malentendants qui traversent parfois des dépressions. Vous savez, c'est un handicap qui est un peu... Je préférais peut-être parler de singularité, mais c'est assez particulier, parce que c'est invisible et que finalement, les malentendants finissent par entendre. Donc, ils peuvent être moqués. Mais c'est vrai qu'on traverse des étapes de... On est d'abord dans le déni, parce qu'on pense que ce sont les autres qui n'articulent pas assez fort. Et après, tout doucement, on se rend compte que le problème vient de l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est problématique, parce qu'on a tendance après à s'exclure, à ne plus oser demander à ce qu'on répète, parce que c'est vrai que c'est agaçant. Mais en même temps, il n'y a pas de victimisation à avoir. La personne qui est malentendante doit aussi faire un effort pour les gens qui l'entourent. Par respect pour les gens qui l'entourent. Et c'est vrai que moi, là, j'ai fait une grande tournée, une trentaine de villes, et j'entends les gens dans les salles. Enfin, j'entends, j'essaie de les entendre. Et c'est vrai que c'est fou. Enfin, il y a énormément de gens qui sont touchés par ça. Il y a plus de 6 millions de Français, mais des gens, en fait, de tous âges. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu le début de la fin, là, quand on entend mal. Mais en réalité, j'ai croisé plein de jeunes qui sont atteints de malentendants. C'est vrai que c'est fou. C'est la première fois qu'un film traite de ça, je ne le savais pas. Et apparemment, ça touche beaucoup, beaucoup de gens. Oui, ça touche beaucoup de monde. D'autant plus que dans le film, tu dis à un moment, « Mais je suis trop jeune pour être malentendant », tu le dis à un moment. C'est ça. Et en fait, tu t'es rendu compte en travaillant dessus qu'effectivement, ça touche tous les âges. Tous les âges. Voilà. Parce qu'il est vrai que c'est un problème que tu connais, toi aussi. Oui, oui, j'ai perdu de l'audition. Et puis finalement, dans mon quotidien, je dis souvent, c'est un travail d'équilibriste. Pour ne pas passer pour un crétin, parce qu'on pense qu'on ne tape à côté, qu'on ne comprend rien. Ou parfois, pour ne pas passer pour un rabat-joie, parce qu'on ne rigole pas forcément à la plaisanterie, parce qu'on n'a pas entendu. C'est particulier. Et puis parfois, il m'arrivait quand même des choses dans mon quotidien. Évidemment que ça devait faire un film et une comédie, parce que c'est tellement improbable. Les confidences sur l'oreiller qu'on n'entend pas, l'intimité qui est parfois un peu perturbée. Il m'arrivait de ramener quelqu'un à son domicile et de la déposer en étant très gentleman. Et apparemment, cette personne m'a fait une déclaration d'amour quand elle était derrière moi sur le scooter. Maintenant, imaginez, quand on est un peu malentendant, avec le casque, le bruit du scooter et l'appareillage. C'est sûr, je n'ai pas entendu grand-chose. Je l'ai déposé, elle attendait ma réponse. Et tout ce que j'ai trouvé à lui dire, c'est « Tu peux me rendre mon casque, s'il te plaît ? » Et c'est vrai. C'est le temps du film, un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, c'était très courageux à toi de le dire, parce qu'en fait, dans ce métier qui est très difficile, tu as dû certainement avoir peur. À un moment, tu as dû tenter de le cacher. Oui, c'est vrai que c'est toujours... Si on dit qu'un acteur, il n'entend pas, on se dit que c'est difficile pour tourner avec. C'est vrai, mais bon, après, vous savez, ce n'est pas non plus la surdité. On est sur un handicap beaucoup plus léger. C'est pour ça que j'en ai fait un film. Ce n'est pas un film vraiment que sur le handicap. Mais c'est vrai que c'est particulier. Mais je me suis dit, si je ne le dis pas moi, il faut sortir du bois. Et puis après tout, il faut dire les choses simplement. J'ai rarement vu, j'allais dire, des interlocuteurs ou même des femmes partir en courant parce que je leur ai dit que j'entendais moins bien. Ça peut parfois prêter à sourire, ça peut parfois même vous plonger dans l'embarras. Mais en général, il faut dire les choses simplement. Vous savez, qui n'a pas une fragilité, une singularité ? Et puis en même temps, quand on se dit ces choses-là, je trouve qu'on avance plus vite. Bien sûr, tu as bien fait. En tout cas, tu rends service à beaucoup de monde, Pascal. Au-delà de nous faire rire aussi, parce que tu as traité le sujet avec légèreté, humour et sensibilité. Ça s'appelle En effet pour s'entendre. Ça te sort ce mercredi. Pascal Helbet, notre invité. On poursuit en musique avec Coldplay et Speed of Sound. Ça, ce sont les musiques qu'aime. Pascal Helbet, notre invité aujourd'hui. En effet, pour s'entendre, cette comédie romantique adorable. Sandrine Kiberlin est magnifique. Le casting est magnifique. François Berlin est exceptionnel aussi, je dois dire. La participation de Michel Moujna aussi, ton copain, avec lequel tu as beaucoup tourné dans de très beaux films. Il y a aussi Marthe Villalanga. Il y a Emmanuel aussi, ta copine qui est là. Emmanuel De Vos qui joue ta sœur. C'est très drôle d'ailleurs, le dialogue dans la voiture. En tout cas, chers amis, je vous laisse découvrir ce film. On en parle encore avec Pascal. Dis un mot, tu voulais parler là ? Non, non, bien sûr, j'ai eu beaucoup de chance avec tous ses amis qui m'entourent dans le film. Il y a Valérie Donzelli aussi. Oh, qui est formidable. Claudia Taquebo. Oui, qui est génial. Je suis entouré de femmes, j'aime bien. Oui, puis tu as de mauvais rapports avec Claudia Taquebo quand même, il faut dire. Oui, c'est vrai. Tu es un peu dur avec elle. Eh, Claudia, elle est compliquée cette nuit. On l'embrasse si elle nous écoute. Allez, on garde Pascal Helbet. On est dimanche sur RFM. On se retrouve tout de suite après ça. Pascal Helbet, notre invité, on parle du film, en effet, pour s'entendre, qui sort ce mercredi. Je l'ai déjà dit, je le redis. C'est une histoire magnifique, tellement touchante, tellement sensible. Là, on retrouve chez toi toutes tes qualités. Moi qui te connais un peu, c'est vraiment cette sensibilité que tu as, cette élégance que tu as aussi. C'est ce parcours de ce monsieur qui est un peu désociabilisé parce qu'il est malentendant. Donc, c'est très compliqué. Personne ne comprend bien ce qu'il dit. Donc, du coup, il se fâche avec ses collègues de bureau. Il se fâche avec ses fiancées. Il se fâche avec tout le monde. Sauf que là, même, il se retrouve avec la fille de sa voisine aussi, qui a un peu un problème aussi, puisqu'elle est... c'est une fille dont le papa est mort. La fille de Sandrine Kiberlin, ta voisine, qui va être séduite finalement. C'est une très très belle histoire. Qui c'est qui t'a poussé à écrire ça ? Il paraît que ce sont tes enfants qui t'ont poussé. Oui, mes proches, vous savez, c'est un peu si... Tes proches qui sont à ton contact au quotidien, ils n'en peuvent plus. Donc, ils te disent, écoute, fais un film avec ça. Puis, essaye de faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui... Je cherchais un sujet de comédie, puis je me dis, je voulais parler aussi de notre rapport à l'autre, de se montrer où on est ultra connecté, finalement très seul. Et je me dis, tiens, c'est un prétexte parfait. Quelqu'un qui entend mal et qui est coupé des autres pour se rendre compte qu'en fait, il tient aux autres. C'est important, on est un animal social, on a besoin de l'autre. Voilà, et justement, on va parler de musique avec toi, tu as participé à quelque chose d'assez étonnant. Bon, Pascal LB, je ne sais pas si c'est la meilleure chose que tu aies faite dans ta vie. Qu'est-ce que c'est ce truc auquel tu as participé avec Alex Lutz ? Alors déjà, Alex Lutz et moi, on est très camarades, parce qu'on vient de Strasbourg tous les deux, on est des Alsacos. Et c'est vrai qu'il y a ce clip sur les cheveux. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance à la matière capillaire. Aux cheveux ? Aux cheveux. Comment être heureux sans nos cheveux ? Sans nos cheveux, c'est vrai que c'était complètement débile. J'ai passé une après-midi de rêve avec Tom Ningler et... Oui, et Bruno Sanchez. Et Bruno Sanchez avec Alex Lutz. On a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver en ses vues, il n'y a pas longtemps avec Alex Lutz. On a partagé une journée ensemble. Et c'est vrai qu'on a un regard, parce qu'on vient en est tous les deux des Alsacos refoulés. Et c'est vrai qu'avec lui, c'est toujours un regard décalé sur les choses. C'était formidable. J'ai chanté cette chanson pendant trois semaines. Tu as bien fait. Tu as bien fait d'arrêter aussi. Oui, je pense. Je pense. Je vous renvoie au clip. Essayez de trouver le clip sur les réseaux, vous allez tomber par terre. Pascal Elbé, notre invité. On se retrouve après You Too, Where the Streets Have No Name. Tu adores cette chanson. Ah oui. En effet, pour s'entendre, le nouveau film, le troisième film de Pascal Elbé, acteur, réalisateur, scénariste. Il sait tout faire ce garçon. T'es un beau gosse quand même, hein ? Tu bouges pas, hein ? Ah merci, c'est gentil. Bah oui, tu bouges pas. Beaucoup de travail, Bernard. C'est les crèmes. Tu sais, c'est de la crème, c'est des soins intensifs. C'est se lever tous les matins à 5h, on n'a rien sans rien. Oui, c'est vrai. Et c'est se coucher tous les soirs à 7h30. C'est un bel effort. Je te propose un blind test, cher ami, tu vois, à l'aveugle. Donc, quelques titres à reconnaître, c'est très facile, ça te concerne. Je suis chanteuse et je m'y crois. Faut que je déjette. Qui chante ? Ah bah ça, c'est Myrie Mathieu. Non, je sais pas du tout. Sandrine. Ah, c'est Sandrine, évidemment. Sandrine Kiberlin, la chanteuse, son album en 2015. Écoute. On reconnaît sa voix quand même. Oui. Ah, pas mal, c'était bien. Oui, c'était bien. Mais si elle sait que j'ai triste pour Myrie Mathieu, je pense qu'on n'est plus du tout fait pour s'entendre. Sandrine, j'espère que tu as écouté cette émission. Allez, deuxième titre. Ah bah, ça c'est... J'adore ça. Gimme Sunshine ? Ouais. C'est Frank Eden, avec Nathalie Loriaux et Vincent Turc. Si vous réveillez le matin avec ça, voilà, c'est un bonheur. Ça, c'est un bonheur, Gimme Sunshine. Voilà, j'adore, c'est très 70. Oui, j'adore la musique 70. Et tu adores la musique 70, ouais. Allez, un autre titre, le dernier. Là, c'est la musique qui clôture. Sur mon film, Etta James. Et j'ai découvert par la suite que c'était la chanson préférée de Sandrine qui est Berlin. Tout à fait par hasard. Ah oui ? Je ne savais pas non plus. Incroyable, moi non plus. Et quand je dis que c'était ça qui clôturait notre histoire, elle était assez émue parce que c'est sa chanson. Etta James, at last, magnifique, c'est dans le générique de fin. Ce film que je vous recommande, en effet, pour s'entendre un film bienveillant, un film tellement agréable et qui fait du bien. Ça sort ce mercredi sur les écrans. On poursuit en musique avec Pascal Elbé, notre invité, avec celle que j'aime le plus au monde, Clara Luciani. Il respire encore, c'est sur RFM. Dans ce film, en effet, pour s'entendre, qui sort ce mercredi, que je vous recommande vraiment si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez être émue, même jusqu'aux larmes. Et puis rigolez beaucoup, ouvriez beaucoup, parce que même si on parle des malentendants et de ce souci, de ce léger handicap, c'est quand même important, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a à peu près 6-7 millions de personnes malentendantes en France, il faut le dire. D'ailleurs, c'est en partenariat avec cet organisme qui s'appelle Entendre, qui participe au film. Mais il y a la lecture labiale. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça, c'était extrêmement important. Tu sais, j'ai découvert aussi. C'est un film, là aussi, qui est pédagogique, où on apprend beaucoup de choses. La lecture labiale, c'est dingue ce truc. C'est une espèce de rééducation. Mais en fait, tu sais, avec l'histoire du Covid et les masques, on se rend compte qu'on entend moins bien les gens. Ce qu'en fait, on est habitué sans le savoir, inconsciemment, à lire sur les lèvres. On a besoin du regard, on a besoin de tout, d'élèves, du regard, pour déchiffrer ce qu'on nous raconte. Et c'est vrai qu'évidemment, un malentendant, il est doublement sanctionné. C'est un peu la double peine. Quand on met un masque, on a du mal à déchiffrer. Mais de façon générale, en fait, on a besoin de, j'allais dire, de regarder entièrement la personne qui vous parle. C'est pour ça que les gens qui mettent des masques, et puis pour d'autres raisons, qui mettent des voiles et des choses, on a du mal aussi à interpréter si on est content de nous voir, si on a envie de sourire, de pleurer. C'est important d'avoir de déchiffrer toutes les parties du visage pour comprendre l'autre. Tu as raison. Et le sourire, c'est tellement important. Il n'en a besoin en ce moment. Et puis les sources célèbres. Bon, dans le film, on apprend Goya. Ah oui, il y a Goya. Alors là, j'ai appris Goya, c'est dans ton film. Oui, d'ailleurs, sa période la plus belle, c'est finalement quand il est devenu un peu malentendant à la fin de sa vie. C'est là qu'il a pince ses plus belles œuvres. Il y avait aussi Hopper. Quand tu regardes tous les tableaux de Hopper, tu remarqueras souvent que les personnages, même quand ils sont ensemble, ils ne se parlent jamais. Ils sont souvent dos à dos. Ou alors, ils se font face, mais sans jamais se regarder. Il y a quelque chose de très solitaire. Parce que Hopper était aussi malentendant. Absolument. Il n'y a pas que ça. Du coup, j'ai travaillé un peu là-dessus. Bon, Beethoven, tout le monde le sait, évidemment, à la fin de sa vie. Hemingway aussi, tu sais. Et Gabriel Fauret, c'est lui aussi qui a fait de très grandes œuvres littéraires. Et puis Lara Fabian, notre amie Lara Fabian, a également eu un très gros souci. Tu sais, elle avait perdu l'audition. Elle disait, je ne voulais pas entendre certaines choses. Peut-être, elle pense que psychologiquement aussi, ça y a fait. Tu sais, elle a reçu plus de 1000 Hertz dans les oreilles, lors d'une représentation. Et elle a perdu Louis pendant, je crois, un an ou deux. Et ça lui a permis de se réadapter et de vivre différemment. Voilà, Pascal LB, notre invité. On parle de « On est fait pour s'entendre ». Ça sort ce mercredi. C'est le film à voir d'une beauté. Et on est tellement touché par ce film. Il faut le voir. Andrew Kingslow, RSVP, ça s'appelle. C'est sur RFM, mais c'est également dans le film. Pascal LB, notre invité. « On est fait pour s'entendre ». C'est son troisième film. Une merveille, je le redis. Une comédie romantique bouleversante avec une Sandrine Kiberlin. émouvante, touchante, pleine de séduction. Ça a été facile pour toi de choisir comme ça ? Parce que tu as retravaillé avec que des amis à toi. Il n'y a que des potes là-dedans. Tu as besoin de retrouver cette famille-là de cinéma ? D'abord, c'est une famille en or. C'est quand même Sandrine Kiberlin, Valérie Donzeli, François Berléand, etc. C'est quand même une grande chance de les avoir. Mais c'est vrai que c'est des gens que je connais, qui sont des gens proches. J'ai besoin, moi, d'avoir cet échange immédiat. Parce que quand on est devant et derrière la caméra, c'est quand même très intense. Alors, il ne faut pas s'embarrasser avec des problèmes d'ego. Là, j'ai des gens qui font partie de ma famille. Manuel Deveau, ça fait mon premier court-métrage quand j'étais minot. Alors qu'elle était déjà une actrice aguerrie. C'est des gens qui m'ont toujours témoigné de leur bienveillance. Et en fait, souvent les gens me disent, c'est marrant, on a l'impression que c'est une troupe. Alors qu'on n'est pas tous ensemble du tout dans le film. Mais j'allais dire que je ne conçois pas les choses autrement. J'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime et que j'inspecte. Tu as raison, mais là, tu as quand même bien tapé. Ce sont tous des acteurs formidables. Mais tu n'as pas peur non plus, dans ce film, d'évoquer d'autres handicaps. Par exemple, quand ta maman, Marthe Villalonga, elle s'est à Alzheimer. Elle ne vous reconnaît plus. C'est très émouvant et très touchant comment tu l'as traité aussi. Oui, parce que c'était un film, encore une fois, c'est un film qui parle. C'est un thème qui revient souvent apparemment dans mon travail. C'est la transmission. C'est de la façon dont on accompagne nos enfants. Je suis prof d'histoire géo dans le film. Et j'ai cette petite jouée par Manon Lemoyne, qui est formidable, qui est donc mutique par la mort de son père. Et comment on les accompagne dans le premier chemin de leur vie. Et nos aînés. Dans le film, c'est ma maman. Comment on accompagne nos parents sur le dernier chemin. C'est aussi des thèmes qui me préoccupent. Parce que j'en suis là, moi, dans ma vie. Je suis à la lisière. Il faut tendre la main et en même temps aider ceux qui nous ont, eux aussi, accompagnés. Donc c'était quelque chose que je trouvais important de raconter. Tu vois, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. On retrouve ça dans ton film. Il y a la bienveillance, de la gentillesse. Et vraiment, ces périodes troublées, où tout le monde est dans le doute, dans la peur, que ce soit le Covid et tout le reste. C'est un film qui fait beaucoup de bien, en effet, pour s'entendre. Ça sort ce mercredi sur les écrans. Un film joué et réalisé et scénarisé et écrit, je veux dire, par Pascal Helbet. On poursuit en musique avec Eagle Eye Cherry. Ça s'appelle Save Tonight. Vous êtes bien sur RFM. C'était un plaisir d'avoir accueilli Pascal Helbet. Une belle petite heure en t'accompagnant ce dimanche, mon cher Pascal. Ton film, ton troisième film, en effet, pour s'entendre. Cette comédie romantique qui vous fera beaucoup de bien, avec Sandrine Kiberlin et un tas d'acteurs merveilleux. En tout cas, je voulais te dire merci. Merci parce que j'ai beaucoup appris avec ce film aussi, sur les malentendants. Peut-être apprendre à plus les respecter aussi, parce qu'on ne se rend pas compte. Je voulais juste signaler aussi qu'il y a le journal d'un malentendant et ses malentendus au Théâtre du Gymnase par Frédéric Debon, qui est un acteur avec lequel j'avais joué à l'époque dans la série Sous le Soleil. Il joue tous les jeudis depuis cette semaine. Il joue tous les jeudis à 20h. Allez le voir, son spectacle est bouleversant. Pascal Helbet, merci beaucoup. Bravo pour ton film. Je suis très heureux. Merci à toi. Très heureux que tu aies réussi ce film, parce que c'est un film merveilleux. Allez voir, on est fait pour s'entendre, ça sort ce mercredi. Chers amis, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve le week-end prochain avec de nouveaux invités. Et vous restez bien sûr à l'écoute de RFM. Merci à vous.